BFM Business Toute l'info éco et business à la mi-journée 60 minutes business Guillaume Paul Allez midi 21 on est de retour dans 60 minutes business c'est donc le nouveau directeur général d'Oscarot Patrick Desmazur qui est avec nous Bonjour monsieur Desmazur Bonjour Guillaume Merci beaucoup d'être avec nous Alors Oscarot qu'on ne présente plus leader français de la vente en ligne de pièces détachées 5 millions de visiteurs uniques par mois un catalogue d'un million de référents jusqu'à 20 000 colis c'est ça expédié par jour c'est conséquent Après vos ambitions vous arrivez en Allemagne notamment il y a le lancement d'une appli on va parler un petit peu de votre business model juste bien sûr la première question vous me voyez venir cette pénurie des matières premières cet envolé du prix des matières premières qui se répercute sur vos pièces détachées comment est-ce que vous gérez ça vous aujourd'hui ? Alors nous avons effectivement une augmentation des prix des matières premières à base de métal ou de composants électroniques le positionnement d'Oscarot depuis la création d'Oscarot il y a 20 ans c'est d'essayer de contribuer à une mobilité abordable pour les consommateurs en fournissant des pièces à leur juste prix en vendant en ligne et en permettant aux consommateurs de réparer eux-mêmes leurs véhicules et donc de faire d'une certaine manière des économies sur la réparation de leurs véhicules Sauf que l'envolée des prix des matières premières et des pièces détachées c'est pas un sujet qui date de cette crise ça fait des années qu'on constate ça si je vous demande sur 5-6 ans de combien ont augmenté les pièces détachées en moyenne ? Alors j'ai pas le chiffre exact de l'augmentation des pièces depuis 5-6 ans Certains disent c'est des hausses à deux chiffres 40-50% C'est probablement des hausses à deux chiffres ça dépend également du type de pièces Vous avez des pièces qui viennent d'Asie et qui sont malheureusement sujettes aux variations mondiales des cours et puis vous avez de nombreux équipementiers qui sont quand même basés en Europe et qui arrivent à produire des pièces à un prix relativement stable Nous sommes un acteur français nous restons en France nous payons nos impôts en France nous nous fournissons auprès des grands équipementiers européens notamment qui fournissent les constructeurs automobiles en première monte et nous fournissons les mêmes pièces pièces neuves que les constructeurs Vous me dites alors on a prospéré dans l'e-commerce le do-it-yourself réparez-vous-même ça c'est limite quand même à un moment donné le do-it-yourself vous envoyez les pièces et après je gère moi sur mon véhicule Oui Elle est où la limite de ce modèle ? Alors ça a ses limites parce que tout le monde ne dispose pas d'un pont pour monter son véhicule dans son garage Ni du savoir-faire basique Ou du savoir-faire de mécanicien Vous avez des gens qui aiment réparer leur véhicule très simplement quand il s'agit de changer un balai d'essuie-glace c'est relativement simple Quand vous devez changer une billette de direction c'est un petit peu plus compliqué il faut que ça connaître Mais vous avez des gens qui sont des mécaniciens quand vous avez une vieille voiture une deux chevaux par exemple c'est assez facile à entretenir et vous avez des passionnés Et vous avez des gens qui ont également dans leur relation des amis qui sont des anciens mécaniciens qui connaissent et qui savent Et qui peuvent venir donner le coup de main C'est ça Qui peuvent venir donner le coup de main ou qui le font eux-mêmes pour eux bien entendu C'est ça Alors vous l'avez dit effectivement vous fêtez vos 20 ans cette année en 2021 Vous êtes présent du côté de l'Espagne du Portugal de la Belgique et vous êtes arrivé en Allemagne récemment Oui On a démarré l'Allemagne cet été C'est le premier marché automobile européen Bien sûr 50 millions de véhicules circulants D'ailleurs déjà du monde sur le créneau en Allemagne j'imagine Pardon ? Il y a du monde sur le créneau en Allemagne j'imagine Il y a du monde sur le créneau en Allemagne effectivement mais de même que nous ne sommes pas tout seuls en France Nous sommes le leader avec 40% de part de marché Nous sommes le pionnier de la vente de pièces automobiles en ligne Mais justement qu'est-ce qui fait que le pionnier que vous êtes n'est pas leader aujourd'hui en Europe ? Qu'est-ce qui a manqué à Oscar O ces 20 dernières années ? Il y a eu quelques déboires quelques mésaventures du côté d'Oscar O finalement Oui mais c'est une histoire ancienne maintenant on est à nouveau en croissance on démarre l'Allemagne on a une nouvelle application pour accompagner les nouveaux modes de consommation de nos clients qui peuvent commander plus facilement de façon plus intuitive et encore plus interactive des pièces capot ouvert j'ai besoin de pièces je suis capable de la sélectionner et puis nous continuons à développer notre savoir-faire qui est de proposer la bonne pièce pour le bon véhicule C'est à base d'algorithmes mais c'est à base de connaissances de base de données C'est à dire donnez-moi un exemple ou deux justement de ces algorithmes Quand vous devez sélectionner un balai d'essuie-glaces pour un véhicule c'est assez simple on en trouve dans les grandes surfaces c'est pas très compliqué comme pour la plupart des pièces simples en changement Quand vous devez sélectionner une pièce de moteur une pièce de direction une pièce de suspension il faut trouver la bonne pièce pour le bon véhicule parce que les constructeurs automobiles font des variantes dans leur véhicule Donc vous avez différentes options vous avez différentes motorisations et il faut trouver la bonne pièce pour le véhicule du client Et donc c'est ce savoir-faire qui est le montage de la bonne pièce sur le bon véhicule que nous avons développé depuis 20 ans avec une connaissance parfaite des véhicules on a identifié presque 40 millions de véhicules dans nos bases et pour le consommateur pour le client c'est très simple il suffit de taper sa plaque d'immatriculation et automatiquement nous détectons quel est le véhicule quelle motorisation quelles options pour proposer la bonne pièce pour le bon montage Et vous récupérez de la data par la même occasion Mais justement ça ramène à cette question vous dites aujourd'hui il faut être au plus près du client de plus en plus quels sont les services que vous allez devoir offrir de plus en plus à vos clients dans les prochaines années au-delà de la simple livraison des pièces détachées Vous avez commencé à me répondre à cette question mais plus largement c'est quoi vos défis pour les prochaines années ? Nos défis c'est de continuer à rendre l'accès aux pièces automobiles le plus simple possible le plus simple possible Rentrer sa plaque d'immatriculation avoir le bon véhicule y compris avec les évolutions que les constructeurs font sur leur véhicule Le deuxième service que nous rendons nos clients c'est l'expertise C'est assez compliqué effectivement de sélectionner une pièce très technique et nous avons dans nos équipes un centre d'appel de 200 personnes avec des anciens mécaniciens qui maintenant font du service aux clients de Scarro et qui proposent de l'aide dans la sélection de la bonne pièce C'est assez récent ça les centres d'appel Non c'est depuis le début nous pensons que notre métier c'est la simplicité et l'expertise Et le contact au-delà de la vente par internet d'une pièce détachée dont je ne sais pas véritablement comment je vais devoir l'utiliser la mettre en place l'installer c'est ça aussi qu'on recherche Nos clients sont des gens qui savent que derrière ils sauront monter la pièce donc on ne va pas acheter un embrayage si on ne sait pas le monter bien évidemment donc nos clients sont des gens qui ont des véhicules plutôt anciens qu'ils veulent entretenir avec un coût raisonnable et qui disent je sais changer une pièce donc la limite c'est effectivement la capacité de nos clients à intervenir sur leur véhicule Est-ce que vous nous préparez vous aussi d'une certaine façon comme d'autres grands réseaux la mort des petits garages indépendants c'est aussi la question du moment pas du tout chacun a sa place c'est à dire nous nous proposons aux consommateurs de réparer son véhicule on n'est pas sur les mêmes publics c'est ça on n'est pas sur les mêmes publics on n'est pas sur les mêmes besoins quand vous avez un véhicule neuf vous êtes sous garantie vous adressez à un réseau officiel que ce soit les concessionnaires des grandes marques ou que ce soit les réseaux de garagistes plus le véhicule prend de l'âge moins sa valeur est importante et plus vous cherchez le meilleur équilibre prix sécurité dans le choix de la pièce et dans la sélection de la pièce et c'est là où nous nous intervenons et nous pouvons aider le consommateur pour certains de ses besoins à trouver la bonne pièce pour pouvoir réparer lui-même son véhicule en guise de conclusion vous le dites aujourd'hui on oeuvre de notre façon de notre point de vue à la préservation du pouvoir d'achat quelque part c'est aussi une réponse c'est le rôle sociétal d'Oscaro et les équipes d'Oscaro que j'ai rejoint il y a quelques mois sont vraiment fiers et sont des passionnés et ont cette mission depuis le début d'accompagner les clients dans le maintien de cette mobilité à bord là mais je reboucle pour terminer on est au bout malheureusement est-ce que vous nous dites que le prix des pièces détachées a augmenté ces dernières années et va inexorablement continuer d'augmenter dans les années inexorablement non non en tout cas je ne l'espère pas mais je ne peux pas présumer de ce que sera le prix futur mais en tout cas nous contribuons à maintenir le pouvoir d'achat des automobilistes en France et dans les 5 pays d'Europe où nous sommes présents merci peut-être d'autres bientôt on vous le souhaite en tout cas de continuer à accroître l'Allemagne après l'Espagne le Portugal la Belgique désormais l'Allemagne et peut-être d'autres pays et la France évidemment qui passe combien de votre chiffre d'affaires aujourd'hui à peu près 80% à peu près 80% mais l'avenir est en marche merci beaucoup Patrick Desmasurs merci beaucoup d'être venu nous voir le directeur général d'Oscaro.com avec nous aujourd'hui sur BFM Business et l'Allemagne – Sous-titrage FR 2021